Musique Je m'appelle Jean-Marc Pithé, je suis volontaire, français. Je suis arrivé ici il y a un an et demi pour une mission de deux ans. Je suis architecte, j'ai une formation normale d'architecte, je suis aussi architecte du patrimoine. Mais je suis venu ici d'abord avec l'idée d'utiliser le peu de connaissances que j'ai et surtout une envie d'aider au développement de projets dans un endroit où on avait potentiellement besoin de moi. Les gens, ce qu'ils ont besoin en premier lieu, c'est d'un toit et d'un abri, on va dire un abri un peu sûr. Donc la solution de la maison au Garder Christo, c'est d'abord d'offrir une solution d'urgence, d'urgence sociale. C'est une maison qui est à très bas coût, qui est aux environs de 1000 dollars et qui permet à une famille en une journée d'avoir une maison là où il n'y avait que des planches et des tôles. Donc ça leur permet de mettre un premier pas à l'étrier et de commencer un peu une vie nouvelle. Le métier d'architecte ici est à réinventer. Il n'y a pas une manière qu'on peut transposer sur la manière de concevoir le projet. Ici, on doit s'adapter à des situations de problèmes de revenus, de très peu de ressources. On doit travailler avec très peu de moyens et surtout dans des situations qui sont parfois difficiles, de zones d'inondation, de zones de construction avec des risques d'éboulement, des zones un peu dangereuses. Vous vous trouvez comment dans la maison ? Bien ? Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous aimez l'étage en haut ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Ils aiment tout. Les deux contraintes qui pèsent énormément ici, c'est le soleil et la chaleur et les fortes pluies. Guayaquil reçoit durant la période d'hiver des quantités d'eau incroyables. Et donc on a souvent des problèmes d'inondation. Et donc c'est pour ça que toutes les maisons sont pensées en hauteur, sont pensées surpilotier, de façon à éviter d'avoir des problèmes d'inondation. Ah, c'était bien. Honnêtement, cette maison est un confort et surtout une grande sécurité. Parce que quand on bâtit avec des pôles normaux, les pôles se détruisent à cause de papillons de nuit. Au contraire, avec ces maisons, je sais qu'elles ne vont pas se détruire, parce qu'elles sont traitées, on m'a dit. Et surtout, il n'y a pas le danger que ça va tomber parce que c'est bien vissé. Ici, je me sens comme dans une maison de campagne, parce qu'elle est fraîche et confortable, Dieu merci. Toute la maison est construite à base de bambous entiers, comme ça, qui sont assemblés avec des assemblages qui sont faits à la main et qui permettent d'assembler la structure de la maison, à la fois du plancher, des panneaux latérales pour faire les murs et de toute la partie de la structure de la toiture. On voit toute la structure qui est armée en bambous. Et à l'intérieur de cette structure, on vient inclure des panneaux, des panneaux qu'on voit ici, qui sont faits avec de la cagna piccada, donc c'est un bambou qui est déployé et qu'on vient recouvrir d'un enduit de ciment qui permet à l'extérieur de protéger la maison et à l'intérieur d'avoir cet aspect un peu chaleureux et doux du bambou. Là, vous êtes au cœur de l'usine de production d'Augard des Cristaux, qui fabrique en fait les maisons qu'on va ensuite installer sur le terrain. Donc là, vous avez toute la phase de production des panneaux en bambous. Donc la structure est en bois et ensuite, on vient déployer le bambou sur les panneaux. Les familles, on essaye de les faire participer à la construction des maisons. Parce qu'il y a deux manières de construire la maison. Soit de l'autoconstruction, c'est-à-dire que la famille elle-même va monter sa maison, comme un meuble, exactement comme le meuble Ikea bien connu. Et sinon, l'autre manière, c'est de payer une sorte de charpentier, qu'ils appellent un armadeur, qui va être payé à la journée et qui va monter la maison sur la journée. Le bambou, il faut savoir que c'est un matériau très renouvelable, puisqu'il a un cycle de vie court. C'est-à-dire qu'on peut avoir, entre le moment où on sème le bambou et le moment où on va le récolter, et on va pouvoir l'utiliser dans la construction comme ce que l'on a dans la maison ici, on a six ans, en fait. Donc six ans, c'est une période très courte, beaucoup plus courte que les temps qu'on a sur le bois, qui sont plus de l'ordre de 20-30 ans, et qui permet d'avoir une matière abondante, avec un impact écologique minime, et surtout qui est produit localement. Je pense que le bambou a un potentiel énorme. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à le penser. Actuellement, en Europe, il y a beaucoup de matières, de meubles, de choses qui sortent en bambou. Il y a des planchers qui sortent en bambou. La seule différence, c'est qu'en Europe, on a des contraintes climatiques sur l'hiver qui sont très, très fortes. Donc on a besoin de systèmes très isolés. Mais on peut imaginer que certaines des techniques et des mises en œuvre du bambou qu'on utilise ici puissent être transférées en Europe sans aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada